Salut les amoureux ! Et les autres aussi qui peuvent rester. Aujourd'hui on vous parle de deux jeux co-op de couple qui traitent du sujet du couple à jouer exclusivement en couple. Alors installez-vous bien confortablement dans votre canapé. Avec des plaides, des manettes, des crasses. Et c'est parti ! Heaven est une aventure aérienne et romantique qui prône la paix, l'amour et la liberté. Le jeu se joue en co-op local, c'est un RPG collaboratif et contemplatif avec un style animé manga. On incarne Kay, un bio-ingénieur, et Yu, une ingénieure mecha. Le jeune couple en exil semble être au début de leur véritable relation, une romance qui leur est interdite sur leur planète. Les deux amants recherchés prennent la fuite, et leur vaisseau s'écrase sur une planète dévastée par la rouille, un étrange magma rouge qui corrompt tout ce qu'il touche. Entre rébellions idéalistes et fables écologiques, vont-ils réussir à sauver ce monde à l'agonie et en faire leur havre de paix ? De l'exploration au combat en passant par le craft, le couple fait tout ensemble. Dans les petits moments du quotidien, que ce soit pour explorer les îles, collecter des ressources, cuisiner, nettoyer, embellir leur nid, le couple doit se serrer les coudes et augmenter la barre d'XP commune. Dans le nid, les deux personnages partagent une réelle intimité de couple. Ils jouent, ils dorment, ils se lavent, ils se câlinent et s'embrassent. On a droit à de longues conversations où l'on peut sélectionner plusieurs choix de dialogue et les valider à deux. Ces choix auront des conséquences sur la suite de l'histoire. Les combats sont à mi-chemin entre temps réel et tour par tour. Le couple peut même coordonner les attaques pour maximiser les dégâts. En fonction de la créature, on privilégie l'attaque à distance ou celle au corps à corps. Une fois la bête assez affaiblie, on la pacifie pour la mettre hors de combat. Et enfin, le blocage, lui, permet d'encaisser la prochaine attaque, qu'elle soit contre vous ou contre votre partenaire. Et quand toute la rouille est éradiquée, vous pouvez même aller gratouiller certaines créatures et même adopter un grouïc. E-Tex 2 est un jeu d'aventure épique et d'action jouable exclusivement à deux en coopération. Et rien qu'à deux. Il est tellement bon qu'il a été élu jeu de l'année 2021. May, une carriérisse qui a très peu de temps pour sa famille et Cody, un papa au foyer, sont au bord de la rupture. Leur couple battent l'aile et leur quotidien n'est que dispute et reproche. Après des années passées côte à côte, les deux époux ont oublié leur rêve. Ils décident alors de divorcer. Apprenant la nouvelle, leur fille Rose leur jette un sort avec l'aide d'un curieux livre et deux poupées à l'effigie des parents. Le docteur Hakim, le livre de l'amour, va les faire basculer dans un monde fantastique pour leur faire suivre une thérapie de couple surréaliste et mouvementé. Au travers de mini-jeux et d'épreuves, le couple revit les moments forts de leur vie. Ils passent par une multitude d'environnements, du garage de la maison au jardin, à travers des galeries souterraines, dans la maison, les chambres, etc. Entre zones d'exploration, couloirs et plateformes d'action, le jeu entremêle des séquences de gameplay coopératives et d'autres de véritables compétitions entre les deux époux. Des slides, des chutes, des véhicules, des phases de tir, des énigmes, des mécanismes de toutes sortes, impossible de s'en lier une seule seconde. En parallèle des phases de jeu, les personnages évoluent vraiment et réapprennent à s'écouter, se soutenir et même s'amuser. Bref, retrouvez leur complicité et ravivez la flamme. Car il faut être deux pour que ça fonctionne. Que ce soit pour vous détendre côte à côte ou vivre une aventure mouvementée, ces deux jeux renforceront votre coordination en tant que gamer et aussi en tant que couple. La jouabilité est idéale pour les manettes et surtout pour le squattage de canapé. Voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher plein d'amour dans les commentaires. Et plein de bisous les gamers ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501